Unis par le sang, unis dans le fond pour l'indépendance Tu n'es où son, c'est ton pinoir J'arrive à ta chino de néné Hello, l'opinan est là, il y a un bilocon Il y a un bilocon d'Etazini Il y a un boulot d'Etazini Il y a un boulot d'Etazini Il y a un bilocon d'Etazini Mais on n'a rien fait Parce qu'elle n'est pas son, c'est ton pinoir Je n'ai rien fait Merci mon Dieu Vouaouuu Elle a un boulot d'Etazini L'arrière de l'Etazini Selon nos deux vient de la couille Là où on sort l'eau Aalnya ici Au-dessus de Maman Samira Il y a des ales Il y a une recette Ndakala, Mayebo Safou et Zali Baby Toyo, Che Maman Samira Manson Mazali Et le nom de mon côté Que nous sommes en communauté Je vais vous demander, pour nous donner des détails Il y a un numéro Numéro 938, Avenue Maurice Dans New York Adresse, il y a un dépôt 12, 40 Avenir Andol, dans les banques Tout à l'heure, il y a un numéro Vandakoteka, Mbissia Koukouka Mon goussou, ma fouta un bilan Et Koukouma Loko, la basso cana Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie L'actualité tourne autour du Rwanda Vous le savez, donc, j'ai pas besoin d'inventer Autre chose Kinshasa ne sclut pas De rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda Ou d'expulser l'ambassadeur Vincent Kariga Le ministre des Affaires étrangères Rwandais insiste à son tour Que le M23 est un problème qui doit se régler Entre Congolais Alors, Kinshasa, près de 500 000 dollars Emportés dans un cambriolage À la division des finances Nouvelle élan, on sitine ce jeudi Devant l'ambassade du Rwanda Pour exiger la rupture diplomatique Entre Kinshasa et Kigali Assemblée nationale Les députés Kambalé Mat dépose une proposition de loi Pourtant en autorisation de la peine des morts Contre les récidivistes Des crimes des génocides Crimes contre l'humanité Et crimes des guerres Alors, il faut déjà parler de ça Cette histoire d'abolition De peine de mort Personnellement, je suis Un rétentionniste Moi, je ne suis pas un abolitionniste Je ne suis pas d'avis Je ne partage pas le point de vue De ceux qui pensent Qu'il faut abolir la peine de mort Je suis pour ceux qui pensent Qu'il faut maintenir la peine des morts Et l'exécuter si possible d'ailleurs Mais maintenant, pourquoi J'ai motif mon point de vue Je ne veux pas qu'on fasse les distinguos Que tel crime ou tel autre crime Non, moi je pense tout simplement Que ceux qui touchent à l'intérêt général De façon directe, volontaire Et prémédité Ce genre-là n'ont pas droit à la vie Donc, si on fait la catégorisation Des infractions Pour dire Tel est grave, tel est moins grave Et tel pourrait aller à la mort Tel ne peut pas aller à la mort Il faudrait qu'on y va profondément Parce que je suis d'accord Mais il faut qu'on aille profondément Par exemple Pour des crimes comme Pardon, des infractions comme des insultes Un jour public Affaires foncières Voyez-vous, c'est la spoliation Et tout ça Toutes ces choses-là, je peux comprendre Là, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un Pour ça Mais quand quelqu'un a détourné 20 millions de dollars Quand quelqu'un a détourné L'argent qui devrait finalement servir À la construction des écoles Des hôpitaux Et ainsi de suite C'est à nous de décider maintenant À des gens-là, je ne sais pas À la mort, peut-être ça va être grave On peut dire que c'est trop grave pour la mort Mais on doit sanctionner sévèrement Sur la question Mais pour ceux qui ont fait couler les sang De façon volontaire Je ne parle pas de l'homicide Ou je ne parle pas ici D'un meurtre par accident Non Je parle ici Des assassinats Je parle ici Des crimes contre l'humanité Voyez-vous, ça dit Quelqu'un qui arrive Et qui tue toute une famille Ces gens-là Excusez-moi de vous le dire Je ne vois pas pourquoi ils doivent vivre Je ne vois pas Je ne vois pas des raisons Pour lesquelles ils doivent vivre Puisque vous n'avez pas Aucune raison noble soit-elle Ne peut justifier la tuerie des gens Alors si la vie humaine est sacrée Est-elle sacrée pour les criminels Ou pour la victime ? Donc on peut tuer les gens Et quand il s'agira de notre tour On va dire non La vie humaine est sacrée Si la vie humaine est sacrée C'est pour que personne ne puisse la ôter Quand je dis personne Ça veut dire personne Alors c'est lui qui transgresse Cette loi-là On doit transgresser la loi A son encontre aussi Mais c'est normal Il n'y a que justice Ce n'est que justice Ce n'est que justice Puisque même Dieu lui-même Même la loi divine L'a si bien dit Qui tue par l'épée Périt par l'épée Tu ne peux pas égorger les gens Et vivre encore en prison Sous le Un compte à trésor Parce que tous les prisonniers Dans un état sérieux Vivent sous le compte du trésor Donc tu tues quelqu'un Et c'est l'état congolais Qui continue à te prendre en charge A te nourrir Jusqu'à la fin de ta vie Non Nous estimons que ça C'est une prime à la délinquance C'est une prime à la violence Et si nous améliorons Les conditions de prison Ça veut dire que ça rendra Encore des conditions Beaucoup plus attractives Les gens peuvent tuer Et continuer à faire les affaires là-bas Combien des gangs L'Amérique a prouvé ça Combien des gangs Sont entretenus par des prisonniers Combien des gangs Sont gérés Déjà à travers ma prison Est-ce que vous savez Qu'il y a des crimes Qui sont organisés À partir de la prison Mais qui se commettent à l'extérieur Est-ce que voulez-vous Avoir une société comme ça Non Nous ce que nous voulons C'est que quand tu as tué Que tu sois tué Mais maintenant Quand on vient voir Les raisons pour lesquelles Tu as tué quelqu'un Peut-être par accident Tu roulais Puis quelqu'un bimait Tout tu as couffé Là on ne peut pas tuer quelqu'un pour ça Mais quand tu te décides Tu vas Tu charges une arme Ton arme Tu la charges Au Képenapé Pan, pan, pan Ah non 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 Ça on ne te pose même pas de question Tu as tué Mais on te tue aussi Je suis d'accord avec ça Prenons le cas Des gens de l'Est Et de la République Les gens qui vivent à l'Est À la République Il y a de ces citoyens congolais Qui ont décidé De prendre les armes Dans les groupes armés Et ils viennent tuer Nos populations là-bas Et des gens comme ça Vous le prenez Vous le mettez en prison Oh non Tu vas faire 20 ans Attendez des secondes Non Il fait ça Tuez-les aussi C'est vrai C'est cruel Quand on le dit Mais ce qui est plus cruel C'est ce qu'ils ont fait Comme acte C'est ça ce qui est plus cruel Vous entrez dans une maison Vous trouvez papa, maman Et ses enfants Vous demandez au père De violer ses enfants Le papa le fait Parce qu'il a peur Et au lieu de vous arrêter là Vous abattez les papas Vous abattez la maman Vous mettez des histoires Dans les appareils génitaux Des filles Et vous partez Et quand on vous arrête On vous met dans un... On vous juge Attendez C'est quoi cette affaire ? On vous juge Et puis après on vous condamne On dit vous allez vivre 20 ans en prison Ou vous allez vivre Le restant de vos jours en prison Est-ce que c'est sérieux ? Qui va compenser Ces morts là ? Parce qu'il l'a fait volontairement Au nom je ne sais de quoi Il le fait Ces gens là vont vivre ? Non 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 Et puis encore Je comprendrais Péniblement Si on était dans une situation Où nos prisons sont véritablement vraies Où nous avons un système carcéral Assez important Non Mais ici ton criminel Tu le verras six mois après Ton criminel va acheter un magistrat Il va acheter un procureur Il va acheter je ne sais quoi Et puis tu vas le voir demain Tu seras obligé de voir ton oppresseur Le jour suivant Ah non 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 De deux choses On doit choisir une chose Ça veut dire soit Nous nous battons Avoir un système carcéral correctif Avoir un système carcéral dissuasif Avoir un système carcéral Qui ne laisse aucune fraude Aucune évasion Si on a ça déjà comme possibilité Les gens peuvent dire Bon c'est bon il a tué On les jette en prison La sanction la plus importante Et tout ça On peut bien être d'accord Mais pas lorsque nous savons Qu'au Congo tu peux faire la prison Le matin et les soirs tu t'en sors Non Non Mais il y a tellement de choses à dire Dans cette histoire Il y a deux camps Les camps des rétentionnistes Et les camps des abolitionnistes Pour ceux qui sont abolitionnistes Ils pensent que La peine de mort n'a pas produit d'effet Puisque la société C'est ce qu'ils disent généralement C'est les génériques en fait Puisque même les Etats-Unis Ils commencent à abandonner Puisque par-ci on commence à abandonner Puisque par-là on commence à abandonner Et ainsi de suite Non donc ça veut dire que Même l'Amérique Ça c'est raconté Ils racontent des choses Je veux bien leur position Mais nous autres alors disons-le Disons-le Les Etats-Unis qui Entre guillemets C'est un pays De grande démocratie Et tout ça Mais jusqu'à aujourd'hui Il y a certains Etats Qui pratiquent la peine des morts Qui pratiquent la peine des morts Jusqu'aujourd'hui Qui appliquent la peine des morts Tu as tué On va te tuer C'est vrai Les Etats-Unis Prennent beaucoup plus de temps Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se rassurer Qu'on n'est pas en train De tuer un innocent Vous connaissez Vous connaissez l'affaire De ce petit Ce jeune garçon Qu'on avait électrocuté Finalement Et puis après 30 ans ou quelques années Après on s'est rendu compte Qu'il était innocent Ce jeune Jean Qu'on a tué Parce qu'on le suspectait D'avoir tué Deux jeunes dames Mais après Quelques années Après on s'est rendu compte Qu'il n'était pas C'était pas lui le problème C'était plutôt Les autres le problème Oui ça ça peut arriver Ce sont des erreurs Mais Nous parlons des cas flagrants Nous parlons des cas flagrants Donc Il faut pas seulement Que ce soit pour des crimes Des génocides Crimes contre l'humanité Ou crimes des guerres Pas seulement Même des crimes ordinaires Tu tues quelqu'un On te tue aussi Tu ne peux pas Te donner le pouvoir De tuer quelqu'un Non Pour quelle raison ? Quelqu'un qui aime ta femme Tu ne peux pas le tuer S'il aime ta femme Alors Trouve un moyen Mais tu ne vas pas le tuer Quelqu'un qui engrosse ta fille Tu le tues Non 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 C'est pas possible Il engrosse ta fille Accuse-le Que nous n'en a pas Ça va être un peu un crime Si ta fille est mineure Alors vous allez en viol Contre Alors vous allez en viol Les gens recourent parfois A ça Puisqu'il y a une certaine Inefficacité de la justice Il se dit Mais à sa libre Ce qu'il y a au fond On est libéré Toi il y en a cas Voilà pourquoi Il y a des gens Quand il y a un petit souci Ils abattent facilement les gens Parce qu'il sait Que ce soit mieux La justice Que l'on est libéré Donc si nous avons Un système carcéral fort On ne va pas avoir Tous ces problèmes là Puisque quelqu'un Qui va faire du mal A quelqu'un Je vais voir directement la police Je verrai la justice On va l'arrêter Je n'aurai pas à me faire Des idées Parce que je sais Qu'on finira par l'arrêter C'est extrêmement compliqué Alors Kinshasa qui n'exclut pas De rompre les relations diplomatiques Avec le Rwanda Et d'expulser D'expulser L'ambassadeur Vincent Carrega Mesdames et messieurs Le communiqué Enfin je peux vous le dire Vincent Carrega Ambassadeur du Rwanda N'a pas été convoqué Officiellement On va dire N'a pas été saisi N'a pas été notifié Qu'on ne vous trompe pas Il n'a pas été notifié Je ne vois pas un ambassadeur Dans un pays Faire la tête Non c'est faux On veut justement raconter des choses Parce que les gens veulent L'ambassadeur Rwandais Jusqu'au moment où je vous parle En fait Pas au moment où je vous parle Jusqu'hier Jusqu'hier Quand je faisais ma dernière émission Il n'avait pas encore reçu L'invitation Non il n'avait pas encore reçu l'invitation Il faut attendre peut-être Il faut attendre S'il est notifié Aujourd'hui Il va aller demain Il va aller S'il est notifié aujourd'hui Il va se présenter aujourd'hui S'il va se présenter demain Il se présentera demain Ne confondez pas les choses Ce n'est pas parce que vous êtes en guerre Que les états doivent se comporter Comme des barbares Non Les états se comportent toujours En respectant des codes En respectant la norme internationale Et la norme internationale Il y a des conventions Que les pays ont signées Même monsieur M. Kariga Ne vous en faites pas Attaquiez Comme on a Mais il s'agit de saut Comme on a été Bon on gagne la PET C'est diplomatique Même la désapprobation Et vous allez dire Non ça ne sera pas comme ça Parce que dans la tête Les gens pensent que Vous voulez blaguez avec nous Non c'est pas comme ça Quand il vient on va lui dire Voilà le gouvernement Et ça se passe Ça se passe Toujours poliment Calmément Comme des hommes civilisés Puisque souvenez-vous Que la politique N'est pas une affaire des barbares La politique est une affaire des hommes Civilisés Ils se parlent avec un respect Mais tout en disant Qu'on n'est pas d'accord Ces exemples La Russie et l'Ukraine Ils ne s'entendent pas Mais les deux présents Ne se battront pas J'ai entendu quelqu'un Qui disait ça pour rire On peut aller à un moment donné Dans les échanges On peut déplacer les langages Mais on ne peut pas arriver Donc monsieur Et tout le long de l'aéroport Il est protégé Jusqu'à ce qu'il prend l'avion Il est toujours protégé Il entre dans son avion Et il rentre C'est pas de la barbarie Comme les gens veulent vous faire croire Pas du tout Donc monsieur Gariga Ne peut pas refuser l'invitation S'il est notifié Il ne peut pas le faire Ça ne se passe pas Même l'ambassadeur américain Ne vous en faites pas Même l'ambassadeur américain Ici au Congo Il ne peut pas refuser Ou bouder une invitation Il ne peut pas le faire Ça ne s'explique pas Même si vous êtes Le pays le plus puissant au monde Si on vous invite Vous y allez On parle On vous dit des choses Et puis vous rentrez C'est pourquoi j'ai dit Que les gens doivent apprendre à lire C'est quand vous lisez ces choses Vous n'aurez pas de problème Je vous donne encore un autre livre Si ça va vous intéresser Je ne sais pas Quand tu lis ces livres Tu ne fais plus le débat De l'Ukraine Comme tu le fais Moi je suis autant un cas livre Ma débat binobosalabah Oh Ukraine Tu ne fais plus ces mêmes débats Parce qu'ici il est écrit plein de trucs Tu as une autre Un autre son de cloche En dehors de ce que RFI vous dit Ce que France 24 vous dit Et ce que c'est politologue de France 24 Vous dit dans le plateau de télévision Ici vous avez un autre son de cloche C'est pourquoi on dit qu'un intellectuel Consomme tous les deux côtés Tu entends les intellectuels russes Tu entends les intellectuels européens Européens, français et tout Et tu vois Tu te situes Où tu te trouves Parce qu'en lisant ça Tu te dis Mais ok Donc c'est comme ça quoi Dans Vladimir c'était ça Dans la politique de la Russie C'est pourquoi je dis aux gens Apprenez à lire Faites un effort De toujours lire Même un livre Par mois C'est toujours important Dans moi On a trois pages Moi quatre pages Et où est-ce que ça va ? Tout le monde C'est ce que ça va C'est ce que ça va C'est ce que ça va Et c'est ce que ça va C'est ce que ça va Mais moi l'aime N'efforce rien Cherche à comprendre Et moi la technique La plus importante De lecture pour moi C'est quand je lis J'ai traduit dans ma langue maternelle La langue que je comprends le mieux Si c'est le français Je le mets en français Si c'est en linga Je le mets en linga Si c'est en soyéli Je le mets en soyéli Puisque quand je lis Je parle à moi-même De ce que je suis en train de voir là Par exemple je dis Un exemple Le contexte dans lequel Boris Elstine a gouverné Est un contexte Où pouvoir et affaires Se mêlaient étroitement Plus les hommes d'affaires Était proche du pouvoir Et plus leurs affaires Était florissante Par ailleurs Les fonctions importantes Se monnayaient N'importe quel mafieux Pouvait un jour Prétendre à une fonction Politique importante Les milliardaires faisaient des fortunes colossales En un temps record Rachetant le plus beau fleuron De l'industrie russe A prix Bradé Je comprends facilement Facilement Et je passe Et je passe Jusqu'à ce que le livre Il va rentrer dans ma tête Et je n'aurai plus Donc apprenez à lire C'est très important Chers frères Chères sœurs Apprenez à lire Apprenez à lire Et traduisez ça dans la langue Et vous comprenez le mieux Ça va se passer Très bien Voilà Alors pour le Rwanda C'est le M23 Le M23 est un problème congolais Nous on n'a jamais refusé Le gouvernement congolais N'a pas dit que le M23 Est un mouvement Est un mouvement Rwandais Non La RDC a dit que le M23 Est un mouvement congolais Mais soutenu par les Rwandais C'est ça ce que l'on a dit Nous on n'a pas dit que le Rwanda C'est non Nous on n'a pas dit que le M23 Est un mouvement congolais Nous on n'a pas dit que le M23 Est un mouvement congolais Oui mais soutenu par le Rwanda C'est comme ça Mais eux ils ne pourront pas le dire Et ils ne pourront pas le dire Et j'entends les gens disent Non mais vous savez Les armées congolaises N'a pas dit que le M23 Est un mouvement congolais Arrêtez ça Il faut arrêter Quel est le lien entre Que le M23 Est un mouvement congolais Et un mouvement congolais C'est quoi les rapports Vous ne trouvez pas que ce n'est pas sérieux Ça veut dire que Bissot par imprudence Tu t'attends par imprudence Ou bien si y'a moi Congo Et bien tu m'as dit C'est dans Braza Si tu t'attends si y'a moi Et bien tu m'as dit C'est dans Braza Et bien tu dois soutenir Un groupe armé Il y a Congo Braza Est-ce que ça a un sens Ceux qui disent des choses pareilles N'est-ce qu'il y a un problème En tout Mais si on est dans le Congo Awa Braza ville Il y a un blog Mais ça c'est Ma blog On était au Congo ici Vous vous souvenez non Ainsi Il y a un blog Et aussi Braza Qu'est-ce que Kabya Le Père avait dit Est-ce que Kabya Le Père avait dit On va soutenir un groupe armé Braza villois Non Ceux qui veulent cacher Leurs histoires Et qui cachent autrement Ne dites pas que Voilà Ne dites pas ça J'ai suivi une Rwandaise Sur Twitter Elle en fait rire quand même Elle dit Par exemple Est-ce que les Congolais Savent que la clientèle Des Rwandais C'est le Congolais eux-mêmes Est-ce qu'ils ont pensé à ça Avant de couper Mais on s'en fout Est-ce que tu comprends Chère soeur On s'en tape Si la clientèle Elle est congolaise Alors on prend notre clientèle Vous Parce que c'est Rwanda C'est votre avion Alors allez-y Prenez vos propres citoyens Faites-le Comment ça peut être un problème Je ne comprends pas Comment ça peut être un problème Nous tous avions Nous 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 Avions Pourquoi Retournez Juste Il n'y a pas de problème Parce que nous On a dit pas question Puisqu'on a comme l'impression Que On ne peut pas être hospitalier Avec des gens Qui ne le sont pas avec nous C'est En fait C'est de penser Que se dégage comme ça Moi je ne suis pas contre le Rwanda Pas du tout Je suis contre la mauvaise politique du Rwanda C'est ça Maman Mon problème Ce n'est pas Contre le Rwanda Comme pays Ou contre le peuple Rwanda Je n'ai rien contre le peuple Rwanda Je suis tout contre La politique Rwandaise Qui ne rassure pas Le bon voisinage Alors Adolf Mojito Lui Et le nouvel élan Il sera en sit-in Jeudi Deux juin Devant l'ambassade du Rwanda Vous comprenez tout de suite ici Déjà que J'étais moi non plus Donc on n'est plus d'accord Faites ce que vous faites Moi je fais ce que je fais Plus personne Personne n'a besoin De qui que ce soit Dans cette affaire Donc Fayulu et Mojito Le divorce Finalement s'élargit Et l'étalage à quatre Comment ça va se passer Tous on saura Comment cela va vraiment se passer Fridolin Mbongo A l'approche des élections On nous fait des promesses Des promesses Et l'année prochaine Il y aura des élections Il n'y aura pas de glissement Il n'y aura pas Il y aura des élections Et ces gens là Vont venir ici Pour vous tenir encore des promesses Et vous allez les applaudir Et leur donner votre voix Depuis toutes les promesses Qu'on vous a fait Qu'on vous a fait miroiter Autour de la construction Du barrage Cacobola Ou l'électricité De Cacobola Et demain à l'approche Des élections Il reviendra avec des projets Pour dire Voilà Nous voulons terminer le projet Frère et soeur Vous êtes un peuple sérieux Exigez de vos dirigeants Politiques De vos administratifs Qu'ils vous prennent au sérieux Vous êtes un peuple respectable Et on doit vous respecter On ne doit pas vous tenir Des discours farfellus Et le lendemain Votre misère continue Nous n'acceptons pas ça Le Christ est parti Il nous a donné la responsabilité Et nous voulons être un peuple responsable Jusqu'au retour du Christ C'est ce qu'on appelle En français Des raccordements frauduleux Frauduleux pourquoi ? Parce que ça n'a pas de place Dans l'homélie Ça n'a pas de place Ça c'est un discours Totalement politique Il n'y a même pas de foi ici Il n'y a même pas De message d'intégrité Il n'y a même pas De message de pardon Il n'y a même pas De message de répentance Même pas de message De réconciliation On fait juste un semblant Quand on parle de Christ ici Christ n'est pas parti Et n'a pas demandé aux gens D'être un peuple responsable Non Christ a dit Qu'on soit des disciples Disciples Discipulis Ça veut dire élèves Et ce qui caractérise Christ D'abord c'est l'amour Et celui qui a de l'amour Ne hait pas Ne ment pas Ne trafique pas Ne manipule pas Celui qui a de l'amour Ne soupçonne pas Celui qui a de l'amour Ne va pas au-delà Du bon Du bien Et du vrai C'est ça d'abord Le premier élément du Christ Deuxième élément du Christ C'est la vérité Christ c'est la vérité Il faut d'abord apprendre aux gens De dire la vérité Apprendre d'abord aux gens D'être vrais avec eux-mêmes Vous n'allez pas faire De promesses aux gens Alors que vous savez Que vous n'allez pas tenir promesses Je prends ici l'exemple simple Vous n'allez pas aller voir Kabila Et dire à Kabila Qu'il a fait beaucoup Dans ce pays Vous n'allez pas aller voir Les personnes que vous avez hier Critiquées Des voleurs Critiquées des médiocres Critiquées des détourneurs Vous n'allez pas aller célébrer Leurs édifices Non 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 pas du tout Vous n'allez pas entrer Chez Ali Baba Et dire Ali Baba C'est bien ce que tu as fait Non 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 Vous n'allez pas faire ça Christ n'a pas besoin De Robin de Bois Christ a besoin des hommes Qui trouvent l'argent honnêtement Et qui l'apportent honnêtement Moi je ne peux pas aujourd'hui Aller applaudir quelqu'un Qui a volé la République Et qui a construit un hôpital Je ne serai pas d'accord Avec cette personne là Plus que c'est l'argent du vol Plus que c'est l'argent du détournement Et surtout quand c'est moi Si j'avais tenu des discours comme ça avant Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas dire à quelqu'un Qu'il ne m'a pas donné Il m'a promis une Jeep Et puis il ne me l'a pas donné C'est quand même ridicule Et puis des jours après Quatre jours après Il m'amène la même Jeep Je prends Sans dire aux gens Voici il m'avait promis Mais non il m'a donné Ça je ne peux pas faire ça Donc il y a des choses Qu'il faut finalement corriger Et c'est très important Mais je le dis avec beaucoup d'amour Avec beaucoup d'amour Avec beaucoup de politesse vis-à-vis de l'archevêque Mais comme on dit Qui aime bien châtie bien Bientôt de nouvelles mesures draconiennes Pour imposer la paix à l'est de la République En plus de la suprématie Des fardessés sur le M23 Au nord qui vaut la prospérité En parle Fardessé et Noël Tiani Appellent à un soutien total Et inconditionnel Grand débat parle de la fonction publique Ça sent la corruption dans le dossier Des secrétaires généraux Le leadership de Saint-Malou Kondé Confirmé dans un gouvernement agissant Et puis l'ambassadeur Karé Gar A convoqué ce mardi Annonce Patrick Mouyaya Nouvelle élan en sit-in ce jeudi prochain Devant l'ambassade du Rwanda Et on le saura dans peu de temps Mesdames et messieurs Merci de nous avoir suivis Je fais cette petite vidéo Pour dire aux Congolais Une chose Désormais Vous allez commencer à suivre Critique Info Et même bien d'autres émissions Que nous tournons ici Dans Elite Télévisions Puisque Elite TV Et Congo Beuse Sont un même groupe Donc je vous invite messieurs et dames A vous abonner dans Elite Télévisions Donc désormais Quand vous voyez Un seul titre de Critique Info Dans Congo Beuse C'est que l'autre titre La deuxième partie Est dans Elite Télévisions C'est dans le but de propulser Aussi Elite Télévisions Donc je vous invite mesdames et messieurs A vous abonner massivement Dans Elite Télévisions Puisqu'il s'est fait Que toutes les deuxièmes parties Ou bien même la première partie Vous trouverez à Moukou Ou bien carrément Critique Info tout entier Vous risquez de le trouver Dans Elite Télévisions Je vous invite donc A vous abonner aujourd'hui Pour ne rater aucun numéro Merci de nous suivre Et merci de nous donner votre voix Tous les contenus De Elite Télévisions Sans de contenu propre Sans de contenu à nous Ce n'est pas de contenu trafiqué Je le dis en tant que responsable De Congo Beuse Et responsable de Elite Télévisions Je vous l'ai dit Et je vous le demande Donc si vous voyez Des émissions de Congo Beuse Dans Elite Télévisions Comprenez que c'est une même boîte C'est une production On va dire Une production originale Dans Elite Télévisions C'est original Il n'y a pas de copie ailleurs Non c'est original Je tiens à l'affirmer Pour ceux qui nous suivent C'en est fini Merci de nous avoir suivis Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse l'air d'ici Bienvenue sur Datacall et félicitations Vous êtes sur la première marche Qui mène à la victoire électorale Gagnez des élections à moindre coût Avec Datacall Kit Datacall aide les candidats A réaliser une campagne politique À moindre coût Datacall propose différents outils De campagne Comme un call center Ou un carnet d'adresse d'électeurs Cette méthode vous permet De réduire vos coûts Jusqu'à 50% Ainsi Vous pouvez vous placer En pôle position Et gagner les élections De votre circonscription Gagnez des élections intelligemment Avec Datacall Kit Pour gagner les élections De votre circonscription Rien de tel que de s'inscrire Sur Datacall Avec Datacall Kit Vous pouvez contacter facilement Vos potentiels électeurs Afin qu'ils votent pour vous Commencez à rassembler Vos électeurs clés Le plus tôt possible Afin de devancer Vos concurrents Et de gagner les élections Gagnez des élections Facilement Avec Datacall Kit Datacall est une solution Pour les politiciens en place Désirant maintenir leur poste Pour les présidents Des partis politiques Pour les indépendants Pour les entrepreneurs Ou pour les personnes Soumises à la diaspora En d'autres mots Datacall est ouvert A toute personne Souhaitant s'impliquer Pour gagner les élections Grâce à nos services Vous ne devez plus Vous déplacer Dans votre circonscription Pour remporter des voix Datacall peut vous fournir Le secret de la victoire Commandez rapidement Vos kit Gagnez des élections propres Avec Datacall Kit Datacall est la solution La plus fiable Pour participer aux élections En effet Grâce à nos outils Nul contentieux électoral possible En cas de litige Après les résultats électoraux Il vous suffit De prouver votre victoire Avec votre base de données Datacall En cas de litige Après les résultats électoraux Il vous suffit De prouver votre victoire Avec votre base de données Datacall Souhaitez-vous gagner Les prochaines élections ? Alors Réservez sans plus tarder Votre kit gagnant d'élections Sur datacallkit.com Et soyez le prochain élu De votre circonscription Le nombre de kits est limité Réservez le vôtre maintenant Le nombre de kits est limité Réservez le vôtre maintenant 3w.datacallkit.com 3w.datacallkit.com Le bout congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Les prochaines élections 3w.datacallkit.com Sous-titrage ST' 501 4w.datacallit.com Sous-titrage ST' 501